La formation des chaînes de montagne, l'exemple des Alpes, quatrième vidéo, le moteur de la subduction. Donc je vous rappelle le plan, nous sommes dans la dernière partie du chapitre. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes pour ce paragraphe là, ce n'est pas bien grave. Alors on sait que la subduction, elle induit un métamorphisme. D'accord ? Donc je vous rappelle un changement d'état de la matière dû à une augmentation de pression de température. On peut se poser comme premier problème, est-ce que le métamorphisme a un impact sur la subduction ? On peut supposer que le changement d'association minérale induit un changement de densité. Pour cela, on va le vérifier, ça on peut vous le demander en UCE. Il suffit de peser des échantillons de roches et de mesurer leur volume pour calculer leur masse volumique ainsi que leur densité. On va appliquer donc cette méthode aux roches métamorphiques de la subduction et on va obtenir les résultats suivants. Pour le gabbro, 2,9. Pour un schiste vert, 3,1. Pour un schiste bleu, 3,2. Pour une éclogite, 3,5. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les roches subductées, on peut dire aussi les roches subduites, ont une densité d'autant plus élevée qu'elles ont été emportées en profondeur. Je vous rappelle que les schistes verts se forment en surface et les schistes bleus commencent à se former en début d'enfoncement et les éclogites, c'est l'enfoncement maximum. On en déduit donc que la lithosphère métamorphisée peut donc à un moment donné être plus dense que la sténosphère et ainsi entrer en subduction. Je vous rappelle que la densité de la péridotite qui constitue le manteau et donc la sténosphère, c'est 3,3. Or ici on voit bien les éclogites à 3,5. On peut donc dire qu'à un moment donné, notre lithosphère va être plus lourde que la sténosphère et entrer en subduction. Deuxième problème, qu'est-ce qui fait qu'une lithosphère océanique se décroche et entre en subduction ? Là vous avez un document tiré du bord d'as qui vous rappelle le fonctionnement de la dorsale. Au niveau d'une dorsale, vous avez un volcanisme correspondant à une remontée de magma, un épanchement de lave. Cette lave est chaude, 1200 degrés, et elle va refroidir très rapidement. Pourquoi ? On est dans les plaines abyssales, température de l'eau entre 2 et 4 degrés Celsius. On va avoir des piles au lava, des basaltes en coussin, et on va avoir une circulation d'eau de mer dans les nombreuses failles qui se trouvent au niveau de la dorsale. La circulation qu'on appelle hydrothermale participe au refroidissement de la lithosphère océanique. Cette lithosphère, au fur et à mesure qu'elle va s'écarter de la dorsale, va être de plus en plus froide. On constate par mesure que plus on s'éloigne de la dorsale, plus l'isotherme 1300 degrés s'enfonce. Au niveau de la dorsale, l'isotherme 1300 degrés est proche de la surface. Vous allez me dire que c'est normal, on a du magma qui remonte des profondeurs, donc il fait très chaud auprès de la surface. Plus on s'éloigne de la dorsale, plus la croûte océanique avec dessous du manteau lithosphérique s'éloigne, plus l'isotherme 1300 descend en profondeur. Cela veut dire quoi ? Que la roche qui est au-dessus est plus épaisse et plus froide. Je m'explique, au niveau de la dorsale, on a une faible épaisseur de roche qui va être plutôt chaude, mais plus on s'éloigne de la dorsale, on n'est plus à côté de la source de chaleur qui correspond à la boule de magma qui était sous la dorsale. Donc globalement, en plus la mer est froide, ça se refroidit par le dessus. Donc on refroidit par le dessus, résultat, la limite des 1300 degrés ne se retrouve plus près de la surface puisque la surface est très froide. Et donc l'isotherme descend. Alors on est bien d'accord, un isotherme c'est une ligne de même température. C'est comme si vous mettiez votre main au niveau de la dorsale, vous êtes au-dessus de la source de chaleur, donc on va dire que votre limite de zone de brûlure est à 2 cm sous votre main, mais en supposant que vous vous éloignez de la source de chaleur, la zone de brûlure sous votre main, elle s'éloigne de plus en plus, elle est à 4 cm, 5 cm, etc. Plus vous vous éloignez de la source de chaleur, plus la limite de brûlure s'éloigne. Donc l'isotherme, vous considérez que c'est la limite de brûlure, et bien vous voyez que plus vous vous éloignez de la source de chaleur, plus l'isotherme descend en profondeur. Donc on va avoir une croûte d'épaisseur régulière, mais dessous une épaisseur de manteau dit lithosphérique, qui va être de plus en plus importante. Donc on a une colonne finalement de lithosphère, qui s'épaissit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale. Donc si on reprend avec un graphique peut-être plus simple, la lithosphère quand elle est jeune au niveau de la dorsale, elle a une densité plus faible que celle de la sténosphère sur laquelle elle repose. En vieillissant, la lithosphère s'éloigne et se refroidit. Or, la limite entre la lithosphère et la sténosphère, elle dépend uniquement de la température, c'est-à-dire l'isotherme 1300 degrés. Donc si l'épaisseur du manteau lithosphérique s'accroît au cours du refroidissement, parce qu'il y a un changement d'état physique qui caractérise la sténosphère, il se situe plus profondément. Le manteau à ce moment-là, ayant une densité supérieure à celle de la croûte, et la proportion du manteau augmentant par rapport à la croûte, la densité de la lithosphère augmente elle aussi. Donc en vieillissant et en se refroidissant, la lithosphère s'enfonce donc de plus en plus dans la sténosphère. On parle de subsidence thermique. Cette subsidence, elle explique l'approfondissement du plancher océanique jusqu'à 5 à 6 km au niveau des plaines abyssales. Alors comment vous donner un exemple ? C'est simple, vous êtes au niveau de la dorsale. Vous avez un ballon, une montgolfière. La montgolfière se gonfle au niveau de l'axe de la dorsale. Elle se gonfle d'air chaud. Maintenant, vous faites dévier la montgolfière vers la droite. Elle n'a plus de source de chaleur. L'air va être de moins en moins chaud, donc de plus en plus froid, donc de plus en plus dense. Et la montgolfière va redescendre. C'est le même principe pour là. Sauf que là, on parle de matière, on parle de roche. Et on a donc un abaissement de la température qui provoque une augmentation de cette limite lithosphère-asténosphère. Donc, il arrivera un moment donné où la colonne de lithosphère, c'est ce qui arrive en position numéro 3, la colonne de lithosphère est tellement importante, c'est tellement dense, qu'elle va être plus dense que la sténosphère qui est dessous. Et là, on va avoir un problème. C'est comme si vous demandiez à David de porter Goliath. Eh bien oui, ça ne va pas supporter. Au bout d'un moment, ça va tomber. Donc, ici, vous avez un schéma très simple qui vous montre l'évolution de la densité de la lithosphère océanique lors de l'éloignement de la dorsale. Donc, à la dorsale, la litho, elle est à 3, la sténo à 3,25. Plus léger au-dessus, plus lourd en dessous, ça tient en équilibre. On avance, 3,20 au-dessus, 3,25, ça tient. 3,25 au-dessus, 3,25 en dessous. Aïe, 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 là, on commence à être à l'équilibre. Et là, on a une inversion. 3,30, 3,25. Et 3,4, 3,25. 3,4, 3,25, et après, ça s'enfonce. Donc là, on a une inversion des densités. Le plus lourd au-dessus, le plus léger en dessous, ça va décrocher, ça va s'enfoncer. Alors, le problème, c'est que ça ne s'enfonce pas tout de suite. Donc là, je vous ai mis un exercice que je donne à mes élèves avec ce document. On vous donne les densités dans les cadres de couleurs. Alors, vous allez me dire, « Oh, moi, au cours de continentale, je n'ai pas appris 2,82. » D'un document à l'autre, d'un bouquin à l'autre, vous n'aurez pas exactement la même valeur de densité. Vous devez connaître des valeurs de densité au cas où vous tombiez sur un sujet de type 1 et vos valeurs doivent être logiques. C'est-à-dire que la croûte continentale est moins dense que la croûte océanique, qui est moins dense que le manteau lithosphérique, qui est un petit peu plus dense que la sténosphère. D'accord ? Donc ça, vous devez le retenir. Donc, retenez des valeurs logiques. Grosso modo, 2,8 pour la CC, 2,9 ou 3 pour la CO, et 3,3 pour le manteau. Donc ici, vous avez un exercice qu'on peut vous donner en type 2A. On vous laisse à calculer D2, D3, D4, D5, D6. On peut vous demander de faire comme on a fait pour calculer D1, le 3,240. Ensuite, vous vous demandez à partir de quel âge la plaque océanique peut être théoriquement en plongée. Pourquoi en fait ne plonge-t-elle que beaucoup plus tard ? La réponse est dans le document. Et dernière question, on constate que la sténosphère sous-jacente aura toujours approximativement la même épaisseur que la colonne de lithosphère qu'elle soutient. Indiquez son épaisseur dans le tableau qui sera sur la diapo suivante. Expliquez pourquoi. Donc, voici le tableau que je donne à mes élèves à compléter. Donc, pour ceux qui veulent le faire, vous faites pause, vous revenez en arrière, vous regardez l'exercice, vous complétez le tableau. Je vous demande quoi dans ce tableau ? Deux mètres pour chaque âge de lithosphère océanique. 9 millions d'années et 16, 25, 150, donc ce qui correspond à une distance à la dorsale. Je vous demande de me compléter le tableau, de me donner l'épaisseur de mon taux lithosphérique, c'est-à-dire la partie verte qui est sous la croûte. Donc, sachant que l'épaisseur totale de la lithosphère océanique faisant 30 km et l'épaisseur de la croûte étant de 6, alors vous allez me dire, mais moi en classe, je n'ai pas appris 6 pour la croûte océanique, j'ai appris 7, et puis il y en a d'autres qui vont dire, j'ai appris 10. C'est pareil. D'un scientifique à un autre, ils ne sont pas tous d'accord. Vous me sortez une croûte océanique à 3 km, je vous dis, là, ça ne va pas. Vous sortez une croûte océanique à 15, 20 km, non, ça ne va pas. Vous mettez des valeurs de croûte océanique entre 6, 7, voire maximum 10, on va tolérer. D'accord ? Il n'y a pas de valeur exacte, en plus, elle n'a pas la même épaisseur uniformément sur toute la planète. D'accord ? Donc, dans l'exercice, là, j'ai mis une épaisseur de croûte à 6. J'aurais pu mettre 7 ou 8, c'était juste quand même, je reste dans la même gamme d'épaisseur. Donc, l'épaisseur du manteau lithosphérique. Sachant que ma lithosphère fait 30 km, je vais vous remettre que ma croûte en fait 6. Bon, forcément, le manteau de la lithosphère en fait 24. Je vous rappelle que lithosphère, c'est croûte plus un bout de manteau. Vous avez donc la possibilité de compléter l'épaisseur du manteau pour toutes les distances à la dorsale qu'on marque sous forme d'âge. Vous allez calculer la densité moyenne, on vous donne la densité de la sténosphère, et à vous de compléter l'épaisseur de la sténosphère sous-jacente. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vous donne la correction. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver D1 ? La densité de la CO fois l'épaisseur de la CO, plus la densité du manteau lithosphérique fois le manteau lithosphérique, divisé par la hauteur totale. Ok ? Ça va pour tout le monde ? Donc, si on complète le tableau, on va faire les épaisseurs de manteau lithosphérique. A la distance de 16 millions d'années, l'épaisseur de la lithosphère, c'est 40, la CO fait 6, donc l'épaisseur du manteau fait 34. A 25 millions d'années, le manteau fait 44. On est toujours dans notre lithosphère, j'entends bien, c'est-à-dire au-dessus de l'isotherme 1300. A une distance de 100 millions d'années, on a 94 km d'épaisseur, et à 150 millions d'années, on a 114 km d'épaisseur. Si on calcule les densités, si vous n'êtes pas planté dans vos calculs, donc D1, je vous l'avais donné, D2, 3, 255, D3, 3, 264, D4, 3, 282, D5, 3, 285. Et qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit qu'à partir de D3, on dépasse la densité de la sténosphère qui est dessous, sous la limite des 1300 degrés. Donc on se trouve en position, à partir de 25, 26 millions d'années, on se retrouve en position où le plus dense est au-dessus du plus léger. Donc là, à 25 millions d'années, on a un décrochage possible. Donc la roche est fabriquée au niveau de la dorsale, elle s'éloigne de la dorsale, et au bout de 25 millions d'années, elle devient suffisamment dense pour qu'elle décroche et qu'elle s'enfonce. Concernant l'épaisseur de la sténosphère sous-jacente à notre lithosphère, c'est-à-dire située dessous. On est dans le principe de l'équilibre isostasique. Donc si on doit supporter, en théorie, si j'ai 30 km de lithosphère océanique, pour le supporter, dessous j'ai 30 km d'asténosphère. Si ma lithosphère fait 40, je dois la supporter. Dessous, je fais une colonne de 40. Et vice-versa. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a un épaississement. Donc là, à Détroit, j'ai une inversion de la densité. J'ai le plus lourd au-dessus, le plus léger au-dessous. Et pourtant, toutes mes zones de subduction ne se font pas avec des croûtes âgées de 25 millions d'années. Il y en a qui sont beaucoup plus vieilles. On va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez ce schéma-là. Et bien souvent, la croûte est accrochée à un continent. Or, la croûte continentale, elle a une densité qui est beaucoup plus faible. Et donc, si à partir de 25 millions d'années, la densité de la LO est supérieure ou égale à celle de la sténosphère, on dit que la flottabilité s'annule. Car la force exercée par la lithosphère océanique, la flottabilité négative, c'est-à-dire la gravité, on s'enfonce, elle est supérieure à celle résultant de la poussée de la sténosphère. Flottabilité positive, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Celui qui est dessous, la sténosphère, vous êtes dessous, vous, petit bonhomme, vous penchez vos bras vers le haut pour porter celui qui est au-dessus et qui essaye de tomber, de vous écraser. Donc à partir de 25 millions d'années, la LO devrait s'enfoncer. Or, elle est soutenue par des blocs de lithosphère voisines qui sont moins denses. Donc votre gros bonhomme que vous portez au-dessus de vous, en fait, il ne vous écrase pas. Pourquoi ? Parce qu'il est accroché à d'autres bonhommes sur les côtés. Donc à gauche, vers la dorsale, densité D1 et D2 qui sont plus légères, à droite, côté continent, D6 qui est plus légère. Et c'est ce qui se passe dans les troupes acrobatiques de cirque. Des fois, vous avez un seul gars qui est dessous qui porte tout le monde. Mais oui, mais les forces sont réparties. Vous savez, il y a un bonhomme en bas, puis il y en a deux au-dessus, puis au-dessus des deux, il y en a trois, etc., etc. Mais chacun, en fait, partage son poids avec le voisin. Alors je suis d'accord, celui du dessous, il en porte quand même pas mal. Mais c'est le principe des flotteurs. Donc on dévie les masses sur les côtés. On a des flotteurs. Résultat, elles ne s'enfoncent pas forcément la lithosphère océanique. Par contre, si vous envoyez un boulet de canon dans l'équilibre des bonhommes à empiler les uns sur les autres, ils vont se casser la gueule. Et bien là, c'est la même chose. Il suffit qu'il y ait un mouvement tectonique pour que l'équilibre soit rompu, la lithosphère océanique se casse et là, elle va s'enfoncer. Donc, à retenir que quand la lithosphère s'épaissit, la sténosphère s'épaissit et développe une force de résistance en réponse à la force exercée par la lithosphère sujacente, au-dessus, en raison de la gravité. C'est le principe de l'isostasie. C'est pour cela que la sténosphère aura toujours la même épaisseur que la colonne de lithosphère qu'elle soutient. Grosso modo, pour vous donner une image, vous vous amusez à faire de la lutte. Vous êtes à... Vous essayez de ne pas bouger. Vous êtes l'un contre l'autre. Vous faites de la lutte grecque. Vous ne devez pas bouger. Vous devez toujours rester au-dessus du point rouge qui est dessiné au sol. Le prof, il vous a dessiné un point rouge au sol. Vous êtes au-dessus. Vous devez vous affronter et il n'y en a pas un qui doit passer par-dessus. Le point rouge, vous devez rester en équilibre tout en vous affrontant. C'est-à-dire que vous devez chacun développer la même force pour rester en équilibre. Ok, ça marche. Vous êtes en équilibre. Donc, il y en a un, on va dire, c'est la sténosphère, l'autre, c'est la lithosphère. Mais en supposant que vous avez un de vos potes qui vienne s'accrocher à la lithosphère, qui vienne la pousser, donc là, on se retrouve avec deux bonhommes contraints, la lithosphère va être plus forte et elle va pousser. Et la sténosphère va crier « Au secours ! Quelqu'un vient m'aider ! » Et on en met un deuxième derrière la sténosphère. On équilibre les forces, on a deux lutteurs l'un contre l'autre, on reste au-dessus du point rouge qui est dessiné au sol. Donc là, c'est la même chose. Votre lithosphère, elle s'épaissit et donc pour résister, la sténosphère va s'épaissir également. Elle va donc abaisser son isotherme 1300 degrés pour avoir une épaisseur plus importante. Vous me suivez ? Donc, problème numéro 3. Qu'est-ce qui va entraîner la plaque en profondeur après la rupture ? Bon, on a fait un mouvement tectonique, on a cassé l'équilibre, il y a une rupture. La L-O est déstabilisée, cassée, elle va s'enfoncer. Mais qui est-ce qui va la tirer vers le bas finalement ? Parce qu'il n'y a pas une si grande différence de densité que ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle s'enfonce profondément ? On va observer le pendage de plusieurs plaques en subduction. Je vous ai mis ici une carte avec l'âge en millions d'années des fonds océaniques. Donc, vous repérez les continents en gris, les dorsales sont en rouge. Pourquoi ? Ce sont les âges les plus récents, 0 millions d'années. C'est là où on fabrique l'éthosphère océanique, principalement la croûte d'abord. Et plus on s'éloigne, plus on est âgé. Donc, on voit très bien, vous avez souvent travaillé sur l'océan Atlantique. On a une très belle symétrie, la dorsale au centre et plus on s'éloigne, on va dans le jaune, puis dans le vert. À certains endroits, Atlantique Nord, on arrive même dans le bleu, 55, 180 millions d'années. Prenons une première dorsale, pardon, une première fosse, la fosse du Chili, 20 degrés sud. Si on travaille sous Tectoglobe, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet, vous pouvez faire afficher les différents séismes et faire des coupes et déterminer le pendage de la plaque qui s'enfonce. Donc ici, on a une lithosphère subduite entre 47,9 et 33,1 millions d'années. Regardez la couleur. J'ai entouré en violet la zone de subduction du Chili. On est dans le orange, donc dans les 43, quelque chose comme ça, millions d'années. Et on a un pendage qui est mesuré à 27 degrés. Vous allez me dire comment vous avez fait 27 degrés ? C'est avec le logiciel que je l'ai déterminé. Donc là, on a une fosse où on a une lithosphère qui plonge. Cette lithosphère a environ, on va arrondir, 40 millions d'années et un pendage de 27 degrés. Cherchons une autre subduction. On travaille sur les îles aléotiennes. Oui, alors, ce n'est pas évident. Elles sont au sud-ouest de l'Alaska. Il y a 300 îles volcaniques qui correspondent en fait à une subduction intra-océanique. Si on regarde l'âge de la lithosphère qui s'enfonce, on est plutôt, vous voyez, dans le jaune, donc dans les 56, 60 millions d'années. Et le pendage est de 55. Maintenant, travaillons sur la fosse des Mariannes. Là, on est dans le bleu, 150 à 180 millions d'années. Et regardez la pente, 76. Donc, en étudiant le pendage, c'est-à-dire la pente des plans de subduction de CO, d'âge différent, on constate que plus la CO entre en subduction est vieille, c'est-à-dire froide et éloignée de la dorsale, plus le pendage de la plaque est fort. Tout se passe comme si une plaque entrait en subduction il y a très longtemps, donc très froide, était plus lourde qu'une plaque plus jeune et donc plus chaude. On sait que plus une plaque est entrée en subduction il y a longtemps, plus elle a eu le temps d'atteindre le stade des éclogites de densité élevée, 3,5. On en déduit que cette densité est suffisamment élevée pour entraîner par le fond la CO plongeante. Donc, votre moteur, il est là. le moteur de la subduction, c'est l'âge. Plus votre lithosphère océanique est vieille, plus elle va être dense, plus elle va plonger à la verticale et donc elle va se réchauffer beaucoup plus vite, elle va subir un métamorphisme plus élevé et donc atteindre le stade éclogite plus élevé. et quand vous avez un truc lourd au bout de votre bras, vous portez une boule de bowling qui pèse 3-4 kg et qu'est-ce qui se passe ? Votre épaule, elle tombe, elle descend vers le bas. Votre bras, c'est la lithosphère océanique qui s'enfonce et au bout du bras, la boule de bowling, c'est les éclogites. Et bien voilà, ça vous tire vers le bas. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc on résume, le moteur de la subduction, les gabbros se forment au niveau des dorsales. En s'éloignant, ils se refroidissent, s'hydratent, se transforment en schiste verte, changeant à ce moment-là de densité. En réaction, le manteau lithosphérique s'épaissit, abaissant l'isotherme 1300. La lithosphère devient donc de plus en plus dense jusqu'à dépasser la densité de la sténosphère. Cette lithosphère plus dense, elle est soutenue par les morceaux voisins de densité plus faible. On parle de flotteur. Mais si un mouvement tectonique casse l'équilibre, la lithosphère de densité plus élevée que la lithosphère nouvellement formée va plonger en subduction. Et au fur et à mesure de son enfoncement, la croûte va se métamorphiser de plus en plus, atteignant des densités encore plus fortes. Ainsi, plus une plaque est ancienne, plus elle sera métamorphisée et dense, et donc fortement entraînée vers le fond, et on observera un pendage de subduction élevé. Voilà. Vous avez tout pigé ? J'espère. A bientôt !